Musique Bonjour à tous c'est Pierre Alexandre pour AndroGames.fr Aujourd'hui on va s'attaquer au test du Zopo ZP720 Donc je l'ai acheté chez Teeny Deal Il coûte actuellement 160€ hors taxe Donc vous avez en plus la possibilité de le prendre via la Netherlands Post Donc qui est gratuit chez eux Et ça vient à peu près environ 10 jours Ce qui fait que c'est pas très long Donc voilà En plus de ça nous avons donc un coupon de réduction avec Teeny Deal de moins 8% Valable jusqu'au 3 mars je crois Donc très bientôt quand le test sera publié Donc n'hésitez pas à en profiter surtout s'il vous plaît Et donc on va parler maintenant un peu de Zopo Donc Zopo c'est un acteur plutôt récent Ils ont commencé en 2010-2011 à faire des smartphones Et moi personnellement je les connais depuis l'année dernière Avec le ZP998 Qui était le concurrent du Xeomy Redmi Note Que vous connaissez bien Et d'ailleurs une vidéo vient d'arriver normalement Pour montrer MI86 Bref Zopo a continué donc à se faire connaître Et maintenant ils ont sorti leur nouvelle gamme Donc il y a la gamme Flash Qui est pour le bas et milieu de gamme Et en plus de ça il y a le ZP999 Qui est sorti Et qui est actuellement en test ailleurs Et que je devrais recevoir un peu plus tard Les ZP720 et 920 jouent énormément la carte du design C'est pour ça d'ailleurs que je ne comprenais pas vraiment Pourquoi ils avaient appelé ça Flash Je pensais que c'était pour l'appareil photo Mais en fait non c'est pour autre chose Et je vais l'expliquer dans le design Parce qu'en fait Ils ne laissent pas indifférent Et justement Flash On Flash dessus C'est un peu plus ce qui est Le message passé en fait C'est qu'on Flash dessus Je vais expliquer pourquoi Tout le long de ce test Par rapport à ça Donc il y a le ZP720 Avec un MT6732 Avec toutes les fréquences 3G, 4G Bluetooth 4.0 Wifi etc Dual SIM Qu'on peut voir ici Et aussi donc slot SD Donc ça on en parlera Parce que j'ai besoin d'en parler Dans le design Pour certaines raisons Au delà de ça Il a 1Go de RAM Il a aussi donc 16Go de ROM Ce qui est donc plutôt pas mal Pour le prix auquel il est vendu Ainsi que En GPU Un Mali T760 NP2 Qui est donc intégré Avec le Mediatek MT6732 Qui est d'ailleurs Un processeur 64 bits C'est aussi pour ça Qui m'intéresse Donc pourquoi j'ai choisi Ce téléphone Et bien tout simplement Déjà pour découvrir La marque Zoppo Avec sa surcouche Un peu légère Parce que Zoppo A une très bonne réputation Pour ceux qui connaissent Cette marque Notamment au niveau Des revendeurs Et aussi parce que Donc c'est un écran 5,3 pouces HD Donc entre du 5 pouces Et du 5.5 Et justement 5.5 pour moi C'est au niveau des doigts C'est un petit peu trop grand Et 5 pouces Au niveau visuel Pour moi c'est un peu trop petit Donc 5.3 Voilà je me suis dit Pourquoi pas Voir un petit peu Ce que ça vaut Est-ce qu'on a vraiment Ce mélange d'un peu des deux Donc et puis en dernier aussi C'est découvrir un petit peu Ce que vaut Le Mediatek MT6732 Donc les nouveaux Processeurs 64 bits Qui se situent Juste en face Du Snapdragon 410 Donc on va en parler D'ailleurs au benchmark Surtout de ce processeur Donc maintenant On va parler du design Au niveau du design On se retrouve avec un écran De 5.3 pouces HD Ce qui fait qu'on se retrouve Avec un appareil Qui est plutôt grand Donc là on a En face un Redmi Note Qui est un peu moins Optimisé au niveau de l'espace Mais on peut voir Que donc c'est un peu moins grand Et un peu moins large aussi Je vais essayer de mettre ça Hop Comme ça On peut voir que donc On a une taille Un peu plus compacte Donc ce qui fait Qu'on sent la différence en un On a en haut Un capteur 5 mégapixels On a l'écouteur du haut-parleur Très discret Puisque Donc contrairement A la plupart des concurrents Là il est en noir Et il ne dépasse pas Il se confond bien Avec le reste du design Ce qui est plutôt bien On a le capteur de l'université Qui est juste là Juste là où il y a mon ongle Et en bas Alors nous avons Donc nous avons ici Alors ce qui fait à la fois Alors s'il fait bien le focus Alors ça sert à la fois De l'aide de notification Et aussi donc De bouton home Donc nous avons Le bouton home Donc qui clignote Dès qu'il y a une notification Quand c'est éteint Ainsi que deux petits boutons Qui sert donc Bouton de retour Et ici Bouton menu Ici nous avons Une barre en alu D'ailleurs elle a un peu morflé Je l'ai fait tant une fois Et je n'avais pas vu ça Mais donc on a Une barre en alu En tout cas ça a l'air D'être de l'alu Vu que le matin Quand je le prends C'est bien froid Donc c'est plutôt Ça fait premium Nous avons donc Bouton power Et bouton volume Donc plutôt correct Et ça bouge légèrement Mais vraiment rien d'alarmant Ça se sent à peine Nous avons alors ici C'est une bande plastique Cette fois-ci Une mat Noire Donc avec micro Hop Dégage le poil Donc micro On a un port infrarouge Qui va permettre Donc la possibilité D'utiliser Pour sa TV Pour chez Nifi Etc Ce qui est plutôt pas mal Jack 3.5 Ici nous avons donc Juste le port Ici Alors c'est un port SIM ESD Donc c'est pour la SIM 2 En général GSM ESD On y reviendra D'ailleurs j'ai besoin D'en parler De cette partie là Ainsi que le port SIM Donc 3G Il faut savoir Enfin je reviendrai là dessus Mais il y a des petites choses A savoir sur ces parties là Qui devraient Qui a un petit défaut Ici donc en bas Nous avons donc le micro Pour parler Ainsi que micro USB Donc pour recharger Alors à l'envers Par rapport à la plupart Des modèles Ce qui fait que En gros la partie plate Est au dessus On va dire Alors que la partie Un peu incurvée Est en bas C'est quelque chose Qui est surtout de Mediatek Puisqu'on retrouve ça Sur quelques mobiles Surtout chez Mediatek Qui a tendance à faire ça Le dos Alors le dos Est plutôt simple On se retrouve Avec un dos Style Xperia En fait le mobile D'ailleurs Fait surtout penser à Xperia Donc au dessus On a un capteur 13 mégapixels Avec flash LED Simple Et pas double On a donc Zopo On a une belle rayure Ici Parce que j'ai pas D'écran des protections Malheureusement C'est un peu Un autre défaut Du téléphone Et donc Design by Zopo C'est donc CE-ROHS Donc une certification Et ne pas jouter à la poubelle Et pour finir Nous avons Le haut-parleur Ici On y reviendra Aussi côté son Donc ce qui est bien C'est que c'est tout en verre Et ce que vous voyez J'ai réussi à me faire une rayure Je viens juste de le remarquer En plus pendant ce test Une magnifique rayure Qui fait que Malheureusement Je vais devoir attendre Avant de l'utiliser à fond Donc ça c'est un peu chiant Parce que En fait Il y a bien Ils ont mis qu'une seule Qu'un seul film de protection Pour devant Mais malheureusement Je l'ai mal mis Donc je l'ai viré Et au dos Il n'y a rien Et ce qui fait que là Il a pris une magnifique rayure Pourtant Il est censé être Entre ces rayures Justement Avoir un truc Très très protecteur Donc là Je me suis fait un peu Voilà Malheureusement Avec mon environnement Bah voilà Ça arrive J'ai un environnement Qui est vraiment Vraiment agressif Côté smartphone Ce qui fait que Ils sont en général Très mal Très mal Comment dire En gros Il n'y a pas de quartier pour eux Malheureusement Même si j'essaie D'en prendre soin Donc on a fait un petit tour Alors c'est vraiment Pour ceux Qui connaissent bien les modèles Ça ressemble beaucoup Au Galaxy Au Sony Xperia La version Z Surtout A la gamme Z Avec ce côté Un peu arrondi de partout On a juste les boutons Qui diffèrent vraiment Mais sinon On a vraiment l'ensemble Xperia Avec le dos en vert Sur les côtés C'est un peu alu Ils font attention Ici en bas En plastique et en haut Surtout pour les coins Au final Je pense que c'est pour les coins Pour pas trop les abîmer Parce que là C'est du vrai alu Au final J'ai réussi quand même A abîmer ici Donc les modèles premium Pour moi c'est un problématique Puisque Ils s'avèrent plutôt vite Comme vous pouvez voir Donc là C'est le mien surtout Donc ça va C'est pas trop un problème Pour la personne Qui me l'a prêté Mais c'est vrai que c'est chiant C'est pour ça Après je vais reprendre Mon autre téléphone En attendant D'avoir des films De protection On va parler Un petit peu Des Alors je vais l'éteindre C'est mieux On va parler Des SIM Alors On attend que ça s'éteint Très important Les SIM Puisque Donc ici Alors il faut savoir Que ça Cette petite Pointe on va dire Ça vient De mon De ma Xeroi Mi Pad Parce qu'il est pas inclus Sur le ZPC 720 Et c'est très très important Pour pouvoir Sortir ça Donc trouvez vous Quelque chose Qui puisse être équivalent Afin de pouvoir sortir Si j'y arrive Ces trucs là Non c'est bon Voilà Donc micro SIM Attention Micro SIM Pour pouvoir le mettre Donc là Tout va bien Ça se met normalement Le souci se situera Plus au niveau De la deuxième SIM Pour la carte SD Alors déjà En plus C'est un peu particulier Il faut bien faire attention Appuyer au bon endroit Sauf que j'ai dû faire des trucs Ce qui fait que c'est un peu plus dur À ouvrir Hop Alors On va voir si je prends D'autrement Il faut faire attention Parce que moi J'ai tendance à être un peu bourrin Et à tout péter Sans forcément le vouloir Donc c'est un système De tiroir Qui fait que ça a fait C'est assez design Le problème C'est que C'est pas super agréable Quand on veut enlever Ou quoi Après c'est pas fait pour Être en le Donc ici Nous avons un tiroir Qui fait d'un côté Ici On met Non c'est même pas ça C'est que On peut mettre Donc une micro SIM Mais ça fait aussi Je sais pas exactement Où on met la deuxième SIM Je crois que c'est ici Qu'on met la SIM Et de ce côté là On se retrouve à mettre la SD Donc vous voyez ma SD Casse-toi le chat Vous voyez ma SD Alors le souci Donc là vous voyez Des morceaux de scotch dessus Vous me demandez Est-ce que je cache la marque Non pas du tout C'est qu'en fait Donc c'est une SD Alors C'est le système aussi un petit peu C'est une SD Qui est un peu trop fine Alors je l'ai prise en promo Donc c'est une carte 64Go Qui est prise en compte Je l'ai prise en promo Le problème C'est que par rapport A une SD de 64Go Je vais essayer de vous montrer ça Et bien c'est beaucoup plus fin Et le problème Donc c'est une transangle Pour la marque Donc je disais que Alors Autant les Samsung Sont assez épaisse Autant si Ça va bien focus Autant la tresseine Est très fine Ce qui fait que j'ai un énorme problème Avec cette SD J'ai pas eu de soucis Avec l'autre Quand j'ai testé Mais avec cette SD là Donc c'est ma seule 64 Actuellement disponible Parce que je suis Très gros consommateur de musique Et bien au final Le système est un peu défectueux Ce qui fait qu'au final Comme le système Alors que je retrouve Oui c'est ça C'est le bon endroit Comme le système Se base Sur un système Où d'un côté Ça va lire la SD Et de l'autre Ça va lire la SIM Ce qui fait que Ça va reposer Sur une espèce de double Double pression Pour que ça tienne bien Et au début J'avais beaucoup de déconnexions Alors je pensais Que j'avais quelque chose De défectueux Mais en fait C'était la SD Qui était trop fine Et donc j'ai mis des morceaux De scotch Donc ça atténue Énormément le problème Donc là je l'ai armé Mais le problème C'est que On va essayer de montrer ça A la caméra On va se retrouver Avec un Un petit souci Parce que comme vous voyez Ça ressort un petit peu Quand on voit On voit juste le petit bord Donc là c'est à fond Et ça va Ça va avoir tendance A se déconnecter Si on met un petit coup En fait à cet endroit là Donc c'est un peu chiant Mais bon Ça se remonte automatiquement Donc ça va Mais c'est un peu chiant Et c'est Je pense que Comme c'était Une carte que j'ai acheté En promo Donc ça a dû être Un déstockage Du constructeur Transcend Qui a donc Mis Cette SD En Cette SD Donc en vente A un prix Bradé Parce que Justement elle est trop fine Et il peut y avoir Ce genre de soucis Donc là On va taper Alors Si j'y arrive Vu que j'ai mis du scotch Ça tient mieux Mais c'est vrai qu'au départ Je vais voir Si J'appuie Voilà J'ai appuyé un peu trop fort Et donc Carte SD Retirée inopinément Donc C'est que Justement en fait Ça va Ça va se déconnecter Un court temps Et donc Ça va la déconnecter Et normalement Ça devrait La remonter Automatiquement Donc là Carte retirée Et ça va se remettre Automatiquement Donc c'est un peu Problématique Surtout quand vous êtes En train d'écouter Musique Et vous donner un coup À cet endroit là Justement Et bien Ça peut se déconnecter Donc c'est C'est un peu dommage Donc c'est vraiment Là dessus Que je vais être Le plus critique C'est là dessus Alors déjà Le fait qu'il manque La pointe Pour pouvoir sortir Ces tiroirs Et le fait que Le port SIM SD Est un peu N'est pas parfait Et n'accueille pas Toutes les SD Il suffit Qu'elles soient trop fines Pour qu'on puisse En profiter pleinement Au delà de ça J'aime plutôt bien Le design C'est quelque chose Que j'aime bien Sauf que Comme je vous l'ai dit Ça a tendance Déjà à prendre Beaucoup de traces de doigts Alors déjà Vous n'aimez pas Dans les médias Les traces de doigts À l'avant Mais alors à l'arrière Aussi Ça va être un peu problématique Et puis là Vous voyez J'ai pris deux grosses rayures Donc ça c'est très chiant Surtout qu'elle est bien profonde En plus Donc voilà Si vous savez faire attention À votre mobile C'est bon Sinon attendez Les films de protection Vous voyez là Sans faire exprès Ça la refait Attendez les films de protection Pour pouvoir l'utiliser pleinement Et ayez des doigts propres Qu'ils ne soient pas comme moi Qui ont tendance À avoir du gras partout Enfin surtout que mes doigts sont gras Donc ça fait ça Donc voilà Ce qu'on peut dire Sur le design Donc maintenant On va parler un peu De la surcouche Côté surcouche Alors on se base Sur Sur la version D'Android 4.4.4 Donc Version d'Android Très récente Si on accepte Lollipop C'est quand même bien à jour Pas de version Lollipop prévue En tout cas Enfin De ce que j'ai vu Ils n'ont pas prévu De faire de version Lollipop Mais il existe quand même Une application de mise à jour Et quand je l'ai reçu D'ailleurs j'ai eu Une petite mise à jour Corrective Pour différents soucis De stabilité Entre autres Donc C'est du 4.4 Alors il faut savoir Qu'il n'y a qu'un seul giga de RAM Mais ça se comporte plutôt bien Donc Hop là Donc un seul giga de RAM Mais donc Zoppo a décidé De faire quelque chose De très très léger Donc ils se mettent sur ZUI Donc ils appellent ça ZUI C'est un launcher très light Au final C'est plus pour Comme vous voyez Pack d'icônes Et sinon C'est du Android pur C'est de l'AOSP AOSP En gros L'application musique C'est ça Pour Non c'est pas ça Que je voulais faire Ça ce sera après Ce qui fait que Donc voilà On a vraiment quelque chose De simplifié au maximum Pour que le système Soit le plus léger possible Donc c'est pas une mauvaise chose Vous voyez là on a quelque chose Vraiment de très très simple Donc pourquoi pas Donc il n'y a pas grand chose à dire Ça tombe plutôt bien Il y a un petit bug qui peut arriver Alors ça c'est pour le système en lui-même L'AOSP Il peut y avoir ce souci Alors déjà le truc C'est qu'on est sur 4.4.4 Mais on se retrouve avec Encore du Des trucs en bleu Sauf la batterie Donc ça ça fait un peu défaut J'espère que ce sera corrigé Parce que bon C'est un peu dommage Et on peut bien sûr On ne peut pas Comment dire Modifier l'emplacement Des toggles Parce que c'est le système Qui veut ça Et le système le plus simple possible Donc c'est un peu dommage Et il peut arriver Que parfois certaines Notamment Bluetooth et Wifi Peuvent se bloquer Ce qui fait que Par exemple Vous toucherez Mais il ne se passera rien Donc il faudra aller Dans paramètres Pour pouvoir L'activer ou le désactiver D'ailleurs On arrive A la partie la plus C'est intéressante De la surcouche C'est ici En fait ça a des petites options Qui a mis Zoppo Dans son téléphone Qui sont plutôt sympathiques Déjà Hotnote Et non Ce n'est pas ça Que je voulais faire Hotnote Alors qu'est-ce que c'est Et bien ça permet D'autoriser l'échange Lorsque l'écran touche Un autre appareil Bon bien sûr Il faut un autre appareil Qui est Hotnote aussi Donc c'est une spécialité De chez Mediatek Qui arrive avec Donc la plupart Des Mediatek Qui arrive Donc 64 bits Je crois que ça arrive Aussi avec la MT6582 Mais je ne suis pas sûr Je crois que ça arrive Avec justement KitKat Donc voilà Vous pourrez faire des échanges Toujours en touchant l'appareil En faisant en gros En faisant Comme ça Et bien ça va Faire échange de données Ensuite On se retrouve Donc il n'y a rien de particulier Par ici On va avoir le profil audio Ça j'y reviendrai Donc on a optimisation de basse Donc voilà J'ai encore trop touché L'endroit Donc on a optimisation audio Pour casque Optimisateur de volume Pour enceinte Donc c'est quelque chose Par exemple Qu'on retrouve Sur la plupart Des téléphones Qui sont en Mediatek Qui Voilà Il y a une petite chose En plus supplémentaire Mais ils ont ajouté Deux petites choses supplémentaires Très intéressantes Il y a Best Surround Donc du Surround Audio Et un mode Bluetooth Sans perte On y reviendra Au niveau du son Affichage On y reviendra Pour l'écran Mais en gros On va avoir tout un système Pour modifier l'écran Comme vous pouvez voir On y reviendra Un peu plus loin Pour l'écran Pour voir tout ce que ça peut faire Très intéressant d'ailleurs Ça fait limite Feature haut de gamme Ensuite Nous avons les gestures sensing Donc ça va permettre Par exemple Hop On va l'activer Deux Par exemple On va pouvoir Soit bouger les photos Dans la galerie Caméra Learn action Donc par exemple Si on fait comme ça Hop On va pouvoir faire une action Qui est dans la galerie Bouger les photos Caméra Prendre une photo Musique Changer la musique Ou launcher Aller à la page D'après Ou bouger des applications Et widgets Donc pourquoi pas Donc si je fais ça Vous voyez Hop Ça marche plutôt bien Mais il faut être lent En général pour ça Donc voilà Ça marche plutôt Pas trop trop mal Donc c'est Voilà C'est un petit truc Supplémentaire Ça fait très Samsung Avec ce côté Un peu inutile Mais bon Pourquoi pas Mais c'est pas la partie La plus intéressante Que l'on aura Ce sera le smart wake Que j'aime beaucoup Donc Alors vous avez Le double key To wake screen Donc le double tab Quelque chose qui commence A se répondre pas mal Draw up to unlock Draw down Donc c'est en gros Vous allez vers là Pour débloquer le téléphone Si vous allez vers le bas Vous allez mettre En pause la musique Right pour Donc aller vers le côté droit Pour changer de musique Côté gauche Pour aller à la musique d'avant Vous pouvez faire C'est tout Pour aller sur Chrome Donc par exemple Ce qui est bien aussi Donc c'est qu'on a Quelques trucs Donc C E W M O Et on peut choisir L'application à lancer Donc elle va se lancer Donc quand c'est éteint On va tester ça Alors Tout d'abord Avec mon écran en salle Donc déjà Ça va le réveiller Ça le réveille plutôt bien C'est plutôt fiable Il y a quelques ratés Mais généralement Ça s'en sort plutôt bien Si on fait Comme ça Normalement c'est la musique Mais il faut peut-être Que je mette une musique en route Donc là J'ai mis une petite musique en route Et si on fait ça On n'en peut plus rien Donc là ça a bien changé de musique Si je reviens en arrière Ça marche aussi Et si je fais comme ça Voilà Voilà Donc il y a quelques ratés Mais vous voyez Ça a quand même marché Il faut bien le faire En général Il faut faire à peu près Les trois quarts de l'écran Pour que ça marche bien Et maintenant J'ai plein de traces Sur mon écran Youpi On va essayer De terminer ça Donc d'ailleurs On va refaire ça Hop Ça marche plutôt bien On n'a pas de soucis On peut faire donc W Non c'est comme ça Pardon Hop Voilà Et donc par exemple Là ça a lancé la caméra Ah non ça a lancé Deezer Pardon Hop On revérifie Donc il y a un petit temps de latence Mais vous voyez Ça a bien lancé sur Deezer Si je fais M Je ne sais plus ce que j'ai mis sur M La musique Logique Donc voilà Après on a donc Chrome avec C Voilà On a le E Ce qui est bien C'est qu'on peut même le voir Aurais-je mis Musique avec E et M Eh bien Donc vous voyez Ça marche plutôt bien Alors musique Musique E Et musique M Oui c'est exact Donc Ça a bien marché On a même O Pour l'appareil photo Et donc Hop Voilà Ça l'a réveillé Donc c'est vraiment pas mal C'est peut-être con Mais je trouve que ça ajoute Un petit plus Intéressant Pour Donc l'utilisation Le fait Par exemple que Par exemple Je veux regarder un truc Hop Parce que je suis souvent sur les formes de JVC Pour ceux qui me suivent Et donc Hop Je fais juste C Et ce qui fait que Je n'ai pas besoin d'appuyer là Je n'ai pas besoin de le prendre en main Et hop Ça va charger directement Donc Je trouve que c'est vraiment Un plus Intéressant En termes d'utilisation C'est quelque chose Que je découvre vraiment Avec ce mobile Le double TF Etc Et là Il y a Quelques fonctions supplémentaires Qui sont vraiment agréables Donc Donc voilà Au delà de ça Dans la navigation Tout est plutôt fluide Je n'ai pas de soucis particuliers J'ai vraiment Même la RAM Le fait qu'il n'y ait qu'un seul giga C'est J'ai pas même trop à me plaindre Au final J'avais vraiment peur de ça Et ce n'est pas le Plus gros soucis Je pensais que ce serait vraiment Un gros soucis Mais au final La gestion de la RAM Est très bien faite Ce qui fait qu'on n'est pas Désavantagé par rapport à ça Tout est fluide On aura quelques petites pertes Si vraiment Vous bouffez énormément De grosses applications Là vous aurez quelques soucis Quelques lenteurs Parce que bon Malgré ça J'utilise quand même Facebook Messenger Skype Entre autres Qui est donc Gros bouffeur de RAM Et à côté de ça Je compense avec des applications basiques Donc l'application messagerie Qui va permettre D'avoir quelque chose de léger Musique Qui est donc le truc de basse Qui me suffit Qui est bien comme c'est Donc c'est Je trouve que c'est agréable En fait Puisque On a quelque chose Qui reste Très 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 Léger Et donc la RAM Reste Plutôt bien Ça se gère Plutôt bien Malgré les grosses applications Qu'il y a derrière Donc Je n'ai pas trop en plein C'est vraiment pas le souci De ce téléphone Donc voilà On va passer à la suite On va parler maintenant De l'écran Donc l'écran C'est un écran IPS HD Donc 5,3 pouces Donc 1280 En face 720 pixels L'écran IPS De très bonne qualité D'ailleurs Mais au delà de ça Je voudrais surtout parler De la taille Donc 5,3 pouces Une taille peu commune Et c'est surtout Zoppo Et surtout depuis le G2 En fait Que ça commence à se répandre Donc il y a le G2 Puis il n'y en a pas eu d'autres Et depuis il y a le Zoppo ZP720 En 5,3 Et le ZP920 En 5,2 Donc en fait Ça fait vraiment un bon compromis Entre justement Le 5 pouces Et 5,3 5,3 en fait On a tout de même Encore Alors je vais essayer De trouver un endroit Où je peux Écrire sans forcément Qu'on voit des choses Que je n'ai pas forcément Envie que l'on voit On va aller On va créer un nouvel onglet Donc après moi Je reste toujours Avec donc mon Mon clavier un peu raccourci Mais au final En main On va pouvoir l'utiliser Vraiment Je vais pouvoir atteindre Alors je vais essayer De le montrer Mais je peux atteindre Sans trop de problème Le haut de l'écran Et le côté gauche Parce que j'ai un pouce Un peu petit Donc forcément Ça n'aide pas non plus Mais je trouve que c'est Un bon compromis au final Puisqu'on a accès A tout l'écran Sans que ce soit trop petit Sans qu'on soit à 5 pouces On sent vraiment la différence Et donc en plus de ça L'écran est pas mal du tout Alors l'un des premiers soucis Que j'aurais à dire C'est au niveau de la luminosité Alors on a une luminosité max Qui est plutôt correcte Dans la moyenne Des smartphones Que l'on a aujourd'hui Le problème Ce sera plus La luminosité minimum Qui restera quand même Alors là ça ne se voit pas trop Mais qui restera quand même Un peu trop lumineux Surtout le soir Face aux concurrents Donc ça c'est un des premiers défauts Surtout si vous êtes A l'utiliser le soir On a ce problème là Mais là Quelque chose Qui le rend vraiment Très très bien C'est Miravision Alors qu'est-ce que Miravision Alors je ne sais pas Si c'est Pour Mediatek Ou si c'est l'écran lui-même Ou si c'est Zoppo Qui le fournit Mais Miravision Donc c'est une technologie Qui permet d'optimiser La qualité d'affichage Elle offre des résultats En temps réel Et permet des réglages Plus simples que de l'image Les utilisateurs avancés Peuvent sélectionner Mode image mode utilisateur Pour plus d'options de réglages Donc moi je me suis mis Justement en mode utilisateur On va pouvoir voir Les différentes choses Que l'on peut faire Donc tout d'abord Nous avons Contrast Donc on peut voir En fait la différence De Contrast Ici Alors je vais essayer De le tenir Voilà Entre Donc si je mets Beaucoup de Contrast Donc ça c'est au départ J'aime bien d'avoir Beaucoup de Contrast Ou si j'en mets pas du tout Donc première chose Ensuite nous avons La saturation des couleurs Donc là on peut voir Que c'est assez Comment dire Terne Et là c'est très lumineux Très fin Très Les couleurs sont assez vives Donc ce que j'aime bien aussi Et ensuite La luminosité de l'image Alors c'est quelque chose Qui est très intéressant Je connaissais pas du tout Alors autant je connaissais Les Samsung etc De ce point de vue Autant La luminosité de l'image Ça me parlait pas du tout Et en fait Ça peut vraiment Éclairer un peu trop l'image Donc c'est pas la luminosité De l'écran C'est de l'image C'est à dire Est-ce que l'image va ressortir Claire ou sombre C'est ça Donc on peut voir vraiment La différence entre ces deux images On aura une image Un peu sombre Au niveau des couleurs Alors que là Ça va ressortir Un peu plus vivement Et ça fait très iPhone Au final Si on lève Ça fait assez iPhone Ensuite Nous n'avons pas que ça Nous avons la netteté Donc on va pouvoir régler La netteté Alors là Ça se voit un peu moins Mais par exemple Avant Donc C'est ce qu'il y avait là Et après On voit que Justement C'est plus net Alors qu'est-ce que ça fait après Est-ce que ça impacte l'autonomie Je n'en ai aucune idée Et nous avons bien sûr Le classique Température de couleur On va aller plus vers le bleu Ou plus vers le jaune Donc c'est quelque chose Qui est aussi sympa Et pour finir Nous avons le contraste dynamique Et là en fait Alors je ne sais pas Si ça va se voir à l'écran Mais on a une vraie différence De contraste dynamique Et sans On peut voir Que tout va être plus vif Etc C'est vraiment sympa D'avoir cette technologie Ce qui fait que Vous pouvez avoir un écran Qui est vraiment Comme vous le voulez Et pas Comme il est intégré Donc c'est vraiment Un gros gros plus Ce qui fait que ça rend L'écran très agréable Puisque en fait On l'a vraiment Comme on le veut Ce qui fait que En plus d'avoir des couleurs Vraiment plutôt correctes On peut En plus de ça Les modifier un peu Pour avoir des couleurs plus vives Parce que ça flatte plus l'œil Et c'est vraiment super Donc ça c'est Un très très gros plus Côté son On aura d'autres petites choses Très intéressantes Alors tout d'abord Nous aurons L'optimisation audio Pour casque Donc ce qui fait Qu'on aura un son plus riche Donc optimateur de volume Pour enceinte Alors là ce sera plus Pour je pense Les enceintes Bluetooth etc Je n'ai pas vraiment Testé ça Nous avons aussi Le surround audio Alors c'est un peu Un peu particulier Ça peut bien passer Dans quelques casques Et d'autres moins Et parfois ça passera Mieux si on désactive Par exemple Le best audio Enfin En answer Donc optimisation audio Et dernière chose Plutôt sympa C'est le mode Bluetooth Sans perte Alors c'est Bluetooth haute qualité Donc ça améliore apparemment La qualité Du son Mais autre chose Très intéressant C'est de pouvoir Se débarrasser Des notifications Que vous auriez Dans les oreilles Ça va les désactiver Ça va passer en fait Par le haut parleur Du téléphone Ce qui fait Que c'est super agréable Puisqu'on ne va plus Être coupé Par les notifications Donc on verra Des notifications Mais on les entendra pas Quelque chose Je trouve vraiment agréable Moi j'aime bien Justement ne pas entendre Les notifications Au revoir Au revoir Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501